... Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, amis téléspectateurs de Elite Média Télévision France, et je dis également bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous suivront à Kinshasa sur la chaîne Vainqueur TV et HV Télévision. Désormais, vous aurez votre émission La Voix de la Diaspora Sport que j'aurai le plaisir de vous présenter chaque vendredi à 17h30, rediffusion samedi à 18h et le dimanche à 21h. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque nous sommes en direct du Stade de France où je suis venu pour la deuxième fois dans ma carrière sportive, dans ma carrière de juin sportif, faire un reportage pour couvrir la finale de la Coupe d'Europe du club champion avec aujourd'hui Liverpool qui va rencontrer l'équipe de Real de Madrid. Les deux équipes se sont rencontrées déjà trois fois en finale. Eh bien, Real de Madrid a toujours été supérieur. Ça sera la quatrième fois qu'ils vont se rencontrer. Real Madrid court derrière la quatorzième coupe, tandis que Liverpool court derrière sa septième coupe. Eh bien, sur le papier, c'est le Real, pardon, c'est Liverpool qui est favori. Real de Madrid, ce n'est pas une équipe en super forme, mais Real de Madrid, c'est une équipe qu'on dit Dream Team, une équipe qui s'y reprend toujours en dernière minute. Il y a plus d'expérience puisque Real de Madrid a joué 15 fois la finale pour en gagner 13. Pour vous dire que Real a perdu très peu de finale. Aujourd'hui, ce n'est pas Real qui est favori, mais nous savons comment ça finit souvent, surtout avec la super forme de Benzema. Les deux équipes sont là depuis hier. Les Anglais et les Espagnols sont là depuis hier. Les Anglais, il y a plus de 60 000 Anglais qui sont venus. Il n'y a alors que 40 000 qui vont entrer au stade, tandis que les 20 autres, ils vont traîner dehors. Ils seront partout dans le bar de Paris pour suivre le match, dans les cafés, dans le terrasse et qu'on sort. Tandis que les Espagnols ne sont venus pas en masse, mais ils sont quand même bien précis, ils sont disciplinés, ils sont quelque part. Nous attendons le match de ce soir. Je vais profiter pour dire merci à notre ami à Kinshasa, Bill Moke, qui nous suit de près, qui suit nos activités. C'est lui qui va nous encadrer depuis Kinshasa. Kinshasa, Bill Moke, je vais dire également merci au président, au directeur général de la chaîne Vincaire TV, M. Marcel Mbaillot, qui a bien voulu nous donner de l'espace sur sa chaîne de télévision. Merci M. Marcel Mbaillot, je vous signale au passage, il est le président du comité olympique congolais, il est également président de la fédération congolaise des handball. Merci Marcel Mbaillot de nous faire confiance. Eh bien ce soir, pour notre premier numéro, nous allons voir les réactions, les interviews que j'ai faites pour lancer notre émission sur votre chaîne. Vous verrez les impressions qui viennent de partout, les Anglais, les Espagnols et les Français qui sont venus pour suivre ces matchs en direct. Je vais profiter pour dire aussi, je vais rendre hommage à tous les joueurs, en tout cas tous les anciens journalistes sportifs qui m'ont donné envie de faire ces métiers. Pourquoi je pense à eux aujourd'hui ? Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux. Comme aujourd'hui, ça sera une émission qui sera suivie, je profite pour rendre hommage à ceux qui nous ont donné envie de faire ces métiers, à ceux qui nous ont donné le courage de faire ces métiers. Je pense d'abord à Paul Basunganzinga, qui était de la RTNC. Je pense à Lysien Tupumpouatupumpou, qui également a fait une longue carrière à la RTNC. Il a fini d'être ministre des Sports. Je pense à Célestin Moualamboui, Kabbala Moualamboui, à qui je fais aussi un coucou. Je n'oublie pas également ceux qui sont partis, comme Gérard Rikwalangamonga Likita. Je pense à Kavassong Nouni. Je pense à Modé Sennzilafanen. C'est lui-là d'ailleurs, il est un peu spécial pour moi, parce que c'est lui qui m'a invité pour la première fois sur un plateau. J'ai commencé comme consultant avec lui. Et aujourd'hui, je suis un journaliste, peut-être l'un des journalistes appréciés de la presse sportive congolaise. Je voulais rendre hommage à ces gens-là, à ces journalistes qui m'ont donné envie. Je n'oublierai pas également ceux qui parlaient du sport, qui parlaient du football. Au niveau des langues nationales, je parle à Bola Bonzakwa, grand journaliste sportif. Je pense également à Mbomabindo Samone, Wanani Wanesinda, Masongo Modongo Ikemboka, Mosete Mbombo. Ils étaient vraiment nombreux. Ils étaient vraiment nombreux. Ils étaient nombreux qui nous ont donné envie de faire ces métiers. Ils nous ont donné envie de suivre ces matchs en direct de la RTC. Je vais faire coucou à mon ami Bill Moké. Merci pour la confiance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. Ils reçoivent nos salutations depuis le Stade de France. Le rendez-vous est pris pour 21h, peut-être dans 4h. Mais en attendant, on va passer le tour, avoir les impressions de tout le monde, les Chinois, les Belges et tout ça. On nous signale que le match sera suivi par 1 milliard de téléspectateurs. Et au Stade, il y aura qui 80 000. Voilà un peu. On vous fait vivre ces grands moments du football mondial. Je profite également pour faire un clin d'œil à la Fédération Congolaise de Football pour vous dire les ambiances comme ça. Nous avons déjà vécu plusieurs fois à Kinshasa. Le match Congo-Maroc, il y a combien ? Il y a deux mois, il y avait l'ambiance comme ça à Kinshasa pour vous dire nous aussi, nous pouvons rentabiliser notre football. Nous aussi. À notre niveau, nous pouvons vivre avec le football. Malheureusement, au niveau de la Fédération, ils n'ont pas assez d'intelligence, ils n'ont pas assez, pardon, d'imagination, ils n'ont pas une imagination fertile pour comment rentabiliser notre football. Voilà, aujourd'hui, les gens sont venus de partout. Les Anglais sont pris de 60 000. 20 000 seront sans billets juste pour vivre l'ambiance ici à Paris. Nous pouvons faire la même chose chez nous, pourquoi pas ? Mais bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Mais en attendant, suivons les différentes interviews que j'ai faites avec les différents téléspectateurs, pardon, fanatiques, qui sont venus voir les deux équipes qui vont se remonter ce soir, Real Madrid et l'équipe de Liverpool. Légèrement, Liverpool est favorisé sur le papier, mais en quelque sorte, Benzema, Benzema, les grands Benzema. En tout cas, cette année, c'est à lui. Nous attendons comment il va réagir avec la superforme de Liverpool ce soir. Merci. Et nous continuons notre balade et nous allons voir les différentes interviews que j'ai faites tout à l'heure, les Anglais, les Espagnols, tout le monde parle. Jusque-là, on n'a pas croisé les Congolais. Je ne sais pas si ils viendront peut-être le soir. Jusque-là, je n'en ai pas vu. Voilà le peu que j'avais pour dire. Suivons les différentes interviews et surtout les impressions de spectateurs qui sont venus de partout, Sénégal, Tunisie, Maroc. J'ai même vu des Chinois qui sont venus pour voir ce match pour vous dire que c'est la grande fête du football, la finale de la Ligue du football européenne, un grand moment avec 80 000 spectateurs dans ces stades et près d'un milliard de téléspectateurs à travers le monde. J'ai fait un coucou aux amis téléspectateurs de Kinshasa. Ils sont en ce moment pleins à travers la ville pour entendre la victoire des Réals. Je sais que là-bas, c'est Réal. Liverpool n'est pas très connu à Kinshasa. En tout cas, bonne chance aux fanatiques des Réals de Madrid qui est à Kinshasa. Ça peut-être la quatrième fois que vous serez champion. On verra ce soir. Liverpool n'a pas encore dit son dernier mot. À tout à l'heure. Suivons les interviews. Vainqueur télévision à République démocratie du Congo. Bonsoir. Vous êtes portugais ? En direct ? Oui. Vous êtes portugais ? Oui, je suis portugais. Vous venez du Portugal ? Non, je suis à côté. Vous vivez à Paris ? Oui. Vous êtes pour quelle équipe ce soir ? C'est Réal. Obligé. Obligé ? Obligé. Parce que Ronaldo est passé par là ? Non, il y a Benzema. Il y a des autres vedettes. Real Madrid s'est connu au mondial avec l'histoire de la Ligue champion. C'est quoi les scores ce soir ? Je crois que c'est 2-1. 2-1 Réal. 2-1 pour Réal ? 2-1 pour Réal, oui. Vous voyez Benzema marqué ? Non, je n'ai pas Benzema mais Rodrigo avec la puissance. Oui, je crois que lui c'est le 2-1. C'est Ronaldo, lui. Ah oui ? Oui. Merci beaucoup. Bon, bonjour. D'abord, Adhéotel a la match à Réal dans Liverpool. Malgré tout ça, il n'a rien de mettre au coup, il sera à la... Liverpool, il sera à la qu'à Sadiou maintenant, il sera à la Jouard même s'africain, quoi. C'est ça. Et puis, il est là, Liverpool a gagné quand même ? Liverpool a gagné 3-1. 3-1. Liverpool a gagné 3-1. Et moi, c'est Rapoli. Oh, Polaté. Jamais à Polaté. Vous pouvez nous filmer aujourd'hui. Oui, on est là. Liverpool. Oui, oui, oui. Liverpool. où est-ce que vous venez ? Alla Madrid ! Alla Madrid ! Alla Madrid ! Alla Madrid ! Qui va se faire de la nuit ? 2 ? Benzema, 1 ? Vinicius. Oui, et 1 ? Salah. 3-1 ? 3-1 ? 3-1 pour Madrid. Ah, 4 ans plus ? Oui, 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 oui. Merci, tout de suite. Vous êtes bienvenu. Comment vous l'appeliez ? Votre nom ? Ilias. Ilias. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Oui, depuis que je suis un enfant. Oui, Est-ce que vous avez votre Ticket ? Ticket ? Non. Ah, pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Vous n'avez pas votre Ticket ? parce que je soutenne mon club. Ah, Qui va se faire de la nuit ? Aujourd'hui Benzema, Vinicius Junior et Luka Modric. Ah, quel est le final score ? Le final score est 2-1 pour Madrid. Madrid ? Oui, oui. Est-ce que vous êtes sûr ? Je suis sûr, je suis sûr. Mais Liverpool est un très, 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 très. Ils sont dangereux, mais nous sommes mieux. Tu es mieux ? Je crois en moi. Ah, je crois en toi. Oui. Je vivrai en toi. Oui, merci, c'est vrai. Je crois, ce que tu vas dire. Merci, Est-ce que tu as une parole sur tous les supporters de la France ? Tous les supporters de Madrid au travers du monde ? Est-ce que tu as une parole ? Just une parole ? Pour eux ? Je t'aime, les gars. De tout le monde. C'est un autre mot. Salut, Madrid ! Salut, Madrid ! Spanisch. 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 Ah, jusqu'à demain ! Et maintenant, je parle l'anglais bien. Non, je parle l'anglais. Non, je parle l'anglais. Je parle l'anglais très bien. 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 Ok. Vous venez de... Madrid. Madrid. Karim Benzema, Balon d'Oro. Balon d'Oro. Balon d'Oro. Mbappé... Non, 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 non. Non, non. Ce n'est plus que tout le monde. Il n'y a pas de jouer. Il n'y a pas de jouer. Il n'y a pas de jouer. Et quel est le score si ce soit ? Score ? Score. 3-1. 3-1. 3-1. 2 de Benzema et 1 de Vinicius. Ok, ok. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est monsieur Aimé. Je suis guinean de Conakry. Un fervent supporter de Liverpool. Depuis que je supporte FC Barcelone et Paris Saint-Germain, je suis aussi un supporter de Liverpool. Ça sera 2-0 en faveur de Liverpool. Qui va marquer ? Bon, il y aura Sadio Mane et Mme Salah. Quelle est votre équipe ? Red Madrid. Red Madrid ? Pourquoi ? Vous êtes Nigerien ? Oui, je suis Nigerien. Oui ? Vous aimez Red Madrid ? Oui, Red Madrid, Manchester United, je suis un joueur de club. C'est ma meilleure équipe. Mais je supporte Red Madrid. Vous êtes en spécial ? Oui, je suis en Paris. Je viens de voir le spécial. C'est bon. Quelle est la score de l'année dernière ? Le premier goût est le premier goût de Berzema. Cari Berzema. C'est parti. On sait. Oui ? Oui, pour nous. Il est un chef. Je ne sais pas. Mais Red Madrid est venu. Et cette fois, Liverpool est une très, très dangereuse équipe. Non, Red Madrid est venu. Il n'a pas à Liverpool. Il n'a pas à Liverpool. Il n'a pas à Liverpool. Pourquoi Liverpool ? Salah Mané ? Mohamed Salah ? Non, Berzema est venu. Ils ont venu. Ils ont venu. Ils ont venu. Ils ont venu. Il n'y a pas de space pour eux. Il n'y a pas de place pour eux. le manière dont ils jouent PSG. Vous savez comment Green Madrid jouent PSG. Il y a eu l'heure. C'est la manière dont ils jouent Liverpool. Mais PSG n'est pas Liverpool. Je sais que PSG n'est pas Liverpool. Je sais que Liverpool est un anglais. Ils ont venu à l'anglais. Ils ont venu à l'anglais. Ils ont venu à l'anglais. Mais nous savons que Green Madrid est venu à gagner. C'est mon finance. Je m'en prie. Mais ce que tu disais, c'est que la Nigeria est venu à l'anglais. Tu es venu à l'anglais. Non, Nigeria est bonne. Non, non, non. Vous avez perdu contre Ghana. Non, non. Mais c'est un petit... C'est un petit... C'est un petit... Je m'en prie. Merci, bro. Merci, en tout cas. Alors, j'ai vu se traduire. C'est-à-dire, on a parlé de Real Madrid et de l'équipe de Liverpool. Tout le monde voit l'équipe de Real Madrid gagner ce match. Mais on se demande... En ce moment, c'est Liverpool qui est en forme. Mais c'est sur le papier. On attend sur le terrain qui va gagner ce soir. Nous le saurons. C'est juste les commentaires des téléspectateurs. Chacun donne son point de vue. Et nous saurons quelle sera l'équipe qui va gagner ce soir. Je vous rappelle qu'ils se sont déjà rencontrés deux fois en finale. Et le Real Madrid était toujours supérieur. La dernière fois, il y a quatre ans. Et nous attendons ce soir. Si Monsala et Shadmane seront pesés devant Benzema, qui est le joueur en superformant en ce moment, on dit déjà c'est lui le super, le prochain ballon d'or. Quels que soient les résultats ce soir, nous verrons. A tout à l'heure. Les Anglais, ils sont là depuis hier. Ils sont nombreux. Je voulais les taquiner un peu parce que... Liverpool et les némis, j'irais, d'Everton. Everton, c'est des clubs de la même ville. Certains fanatiques de l'équipe, certains fanatiques anglais, ils sont de l'Everton. Ils sont venus pour embêter l'équipe de Liverpool. Je vais avoir les impressions. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent de ce match ce soir. Bonne soirée. Qui êtes-vous ? Mike. Mike ? Oui. Pourquoi pensez-vous de ce match final ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu veux dire ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne sais pas si ce score ? Non. 3-1. 3-1. 3-1. Je ne sais pas, je suis désolée. Je m'appelle Nick. 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 Non, Nick. Nick. Who's going tonight ? Who's going to what ? Who's going to win tonight ? Well, Liverpool, obviously. Liverpool ? Yeah, yeah. Real Madrid is a dream team. Well, they are a dream team, but it's our name on it this year. Do you have a score ? 3-1. Who's going to score ? Canate. With a header. How much ? Yeah, yeah. I don't know who else, but Canate with a header. Thanks anyway. How long are you in Paris here ? When you arrive here ? Today. I'm going home tomorrow. He arrived this morning and he goes tomorrow. Thanks anyway, sir. Who are you ? My name is Steve. Steve ? Yeah. Steve, you are in Paris since when ? Since Friday. Since Friday ? Yeah. You sleep in Paris ? You sleep in Paris last night. Not on the floor. We've got a hotel. Well, he arrived in the morning. He didn't sleep on the floor, but he was in the hotel. And today, he will follow the match. Who's going to win tonight ? Liverpool. Liverpool ? Yeah. But some people from Everton say no. Well, they haven't got an education, have they ? Well, you are very bad people, huh ? Who ? How do you say that about Everton ? Because they aren't the stupid, aren't they ? If you support Blues, if you come from Liverpool ? Yeah. You support Liverpool ? You don't support Everton, do you ? Yeah. The fanatics of Liverpool, Everton, they are arrogant, they are impolies. I'm going to ask them. But the people say that Liverpool are arrogant, they are stupid. The people say that Liverpool are arrogant. They are very stubborn people. No. No. I support Liverpool because if he hadn't done, my dad was going to kick me out when I was five. You were ? Yeah. My dad, my dad would have kicked me out the house. You were ? If I supported Everton. Well, if we are arrogant, we have always won. We have always made good scores. But they don't manage to do it. My dad, you're welcome. Tell Sadio on the camera there. Sadio, Sadio. No, he looks like Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. He looks like Sadio Mane. He looks like Sadio Mane. He looks like Sadio Mane. Well, we wish him well. Tell him to go and get his kids on the door. He looks like Sadio Mane. Thank you very much. Thank you. Yes, Mr. Gadiaga Samba. You are from which country? In Mauritania. I am Mauritanian. We support all the people of Liverpool and Madrid. We are like that. It's the match. I love you, Liverpool. I love you. I love Sadio Mane. Thank you. 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 Hello, hello, hello ? J'entends, j'entends, Sire ! Tu fais parler, écoute, hein ! Tu en parles avec moi ? Vous venez de quel pays ? Moi, je suis Sénégal, moi ! Vous vivez où ? Vous vivez ? Donc vous êtes pour Liverpool ? Ah ouais, 100% moi ! 100% Liverpool ! Liverpool, 100% ! Ah ouais ? C'est une équipe bizarre ! Non, est-ce qu'on est réel ? Le Real Madrid, non ! Aujourd'hui, il va savoir, le Ramon Tadda, là ! Le Ramon Tadda qui fait, ça ne marche pas avec Liverpool ! C'est fini ? C'est fini ! Merci ! Ça marche avec l'abruti, là ! Pas Liverpool ! Ah bon ? Ok ! Attention Benzema ! Benzema, c'est un meilleur joueur ! Quand ça ne marche pas avec Van Dijk ! Ah bon ? Ok, on verra ce soir ! Liverpool, il va gagner 3-1 ! Ah bon ? Ouais, comme 2018 ! C'est bien ! Benzema 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 ! Vous êtes Sénégalais aussi ? Je suis Guinéais moi. Vous êtes Guinéais ? Oui ! Et vous êtes Liverpool parce qu'il y a Sao Mané ? Il y a Sadio Mané, il y a Nabiketa qui est de la Guinée, il y a Moussala de l'Egypte. Donc, c'est au nom de l'Afrique que je supporte ça ! Depuis quand vous êtes pour Liverpool ? Depuis que ces joueurs-là ont commencé à exceller dans leur club. Ils font la fierté de l'homme de couleur que nous sommes. Donc du coup, moi, en tant que pan-africaniste, je les supporte foncièrement. Mais en ce moment, en ce moment, Réal, ils bouffent tout, Réal. Oui, mais cette fois-ci, ils auront du mal à bouffer le grand Liverpool. Ça ne va pas être évident. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes dans un groupe d'anglais et certains africains qui sont pour Liverpool, bien sûr. C'est la grande fête. Je veux parler un peu avec l'anglais. Je veux dire, juste une question. Juste une question. Qui va gagner ce soir ? Liverpool. Pourquoi Liverpool ? Parce qu'on est les meilleures. Simplement, nous sommes les meilleures. Réal de Madrid, c'est une équipe d'ampleur. Vous savez, Mane, Diaz, Kater. Oh, je suis dans la foule africaine. Tout le monde est anglais ici. Tout le monde est l'équipe. Ah, oui. 100%. Nous verrons des Espagnols tout à l'heure. Mais on souhaite que ce soit un bon match ce soir. Grand événement. Eh bien, merci. Bonni, mon frère d'Abisso, je suis dans le stade de France. Total, un match à l'Elo. Il y a Réal. Eh bien, bon, 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 bon. C'est parti. Tu représente le Congo. Bissot, tu es à l'Elo. Mais bon, tu es à l'Elo. Mais bon, tu es à l'Elo. Je n'ai pas dit que le spectacle, il est à l'Elo. Mais bon, bon, ça, c'est des équipes. Grand, on est à l'Elo, mais bon. Total, un match. Merci. Donc, c'est bon pour Liverpool, frère. City. 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 Vous parlez français ? Oui, oui, oui. Français, bonjour. Bonjour. Vous venez de Madrid ? Alors, il y a une partie qui vient de Madrid, une partie qui vient d'à côté de Valence. Et moi, je viens de Montpellier. Montpellier ? Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça ? Ça vaut le coup ? Donc, Faustissement de Pérez. Alors, le score de ce soir ? Deux-zéros. Pour Réal ? Bien sûr. Attention, Liverpool est en forme. Bien sûr. On les a émis les dernières. Ouais, mais ça fait quatre ans, c'est vieux. Non, non, l'année dernière, l'année dernière. L'année dernière. On les a éminés, à but de Vinicius. Oui, mais on somme... Mais 28 ans, aujourd'hui. Ah oui, non. Ah, je pense qu'on va les éminer. On va les battre, on va les battre. Combien pour ce soir ? Ce soir ? Ah, moi, je dis à 3-1. Encore ? 3-1. Qui va marquer ? Ah, moi, je dis Benzema. Rodrigo. Hé, à Vinicius. Hé, Vinicius. Hé, Vinicius. Hé, Vinicius. Hé, Vinicius. Viva Madrid. Modric. Pas des de Modric. On va vous suivre le République démocratique du Congo. On va leur dire bonjour. Ils sont en République démocratique du Congo. Salut, bonjour. Alors, on pose aussi. Bonjour au Congo, les gars. On sait qu'on a eu des Congolais, quand même. On en a eu ? Oui. Donc, il faut être derrière. Il faut être derrière le Real Madrid. On compte sur vous, les gars. Merci. On compte sur vous. Bonsoir. C'est Ismaël. Ismaël. Oui. Vous êtes Sénégalais ? Non, je suis de nationalité comorienne. Comorienne. Vous êtes pour Liverpool ? Effectivement, oui. Vous vivez là-bas ou ici ? Non, je suis ici. Si, mais vous utilisez Liverpool. Effectivement, oui. Liverpool est favori sur le papier. On sait que Real aujourd'hui, il boit tout. Il bouffe tout le monde aujourd'hui. Effectivement, on respecte le Real Madrid. Oui. Mais la victoire aujourd'hui, c'est à nous. Ah, oui. Parce que nous sommes Liverpool. On attend. Nous ne sommes pas d'autres équipes. Nous savons ce qu'on appelle l'accréditation d'une finale. On peut faire tout aujourd'hui. On a tout, on a les atouts. Et personne ne nous fera pas peur aujourd'hui. Que ce soit Real, que ce soit une autre équipe, on est là pour gagner aujourd'hui. Vous avez déjà joué trois fois la finale. Oui, effectivement. Et Real a toujours été supérieur. Effectivement. Il n'y a pas 304. Oui. Il n'y a pas 403. Oui. Comme je t'avais dit, le Real, on respecte. C'est un grand club, ou disons, le meilleur club. Mais nous sommes Liverpool. Et cette année-ci, tous les gens ont bien compris que nous sommes une équipe solidaire. On a tous les atouts, que ce soit offensif, que ce soit défensif. Mais vous n'étiez pas champion en Angleterre. Non, ce n'est pas grave. C'est un point. Comme vous aviez bien dit, on s'est bien réveillé. Un point de différence sur le championnat, ce n'est pas grave. Je suis trop Liverpool ici. On ne va pas en anti-Liverpool. Oui, effectivement. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur. Yvan. Yvan. Oui. Vous venez d'Angleterre ? Non, je suis là. Vous êtes d'ici ? Je suis toujours là. Qu'est-ce qu'il y a contre Liverpool ? Non, ce n'est pas contre Liverpool, c'est une bonne équipe. Je ne peux pas dire que c'est une équipe mauvaise. Mais en fait, on avait vu un final 2017. Ils ont perdu. 2018. Oui. Oui, ils ont perdu. Là, on est venu au Stade de France pour perdre encore une fois. Pourquoi vous vous disiez que Real Madrid, ce n'est pas une équipe qui n'est pas assez pour être en finale ? Non. C'est une équipe qui va gagner ce soir. Vous croyez ? Tu vas voir. D'accord. Si le papier, c'est Liverpool ? Sur le papier, on peut signer n'importe quoi. Oui. Je te dis. On sait qu'il y a les grands Benzema. Sur le papier, voilà. Exactement, il y a Benzema. Il sait ses terrains. Il est né ici. D'accord ? Il sait ses terrains. Il va mettre, tu vas voir. Dans Liverpool, il n'y a pas de chance, quoi ? Ben non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a très pas de chance. Il y a toujours ces deux équipes qui sont, en fait, ils ont bien organisé par rapport à l'équipement, tu vois, l'entraînement et tout ça. Mais, en fait, moi, je dis, il y a plus d'expérience par Real Madrid. 13 fois. 15 fois champion. Un peu. Un peu. Un peu. 15 fois en finale. 15 fois. 15 fois. 15 fois. Ouais, ouais. 15 fois. Ils ont rarement perdu en finale. Non. D'accord. Merci, monsieur. Le Real, ils vont gagner. Le Real, ils vont gagner. Ouais. Comment on t'appelle déjà ? Mohamed. Mohamed ? Oui. Ah, le Real va gagner comment ? Ils vont gagner parce qu'ils sont plus forts. Mais Liverpool est en forme aujourd'hui. Oui, je sais, mais le Real, ils ont gagné 13 Ligue des Champions. Ah ouais, mais ils ne savaient rien dire. Ils vont gagner parce que Benzema, il est au top. En forme ? Ouais. Ah oui ? Vous êtes fan de Benzema ? Je ne suis pas fan de lui, mais je l'aime bien. Vous l'aimez bien ? Oui. C'est lui le ballon d'or, il paraît ? Euh, ouais, moi je pense. Vous pensez ? Il a été volé là, en plus. Et l'escort pour ce soir ? 3 ans, ouais, j'allais dire 3 ans. 3 ans, encore ? Ouais. Il y a 4 ans, c'était 3 ans. 4, 3 ans, 3 ans. Il y a 4 ans, c'était 3 ans ? Oui. Cette fois-ci encore ? Encore 3 ans. Ici, au Stade de France. Ouais. Tu es Parisien ? Oui, je suis Parisien. D'accord, merci beaucoup. Tu es dans ton jardin. Ah, plus, bonsoir. Merci. Oui, il est là, tonton. Oui ? Bon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, bonsoir. Ouais, on t'appelle comment déjà ? Je m'appelle Adama. Adama. Adama ? Oui. Alors, Adama, ça vient d'où ça ? Sénégal ? Non, du Mali. Mali ? Oui, ben, bon, Sénégal, Mali, voilà. C'est un peu la même chose. Voilà, c'est les pays frères. Mais tu soutiens Liverpool ? Euh, ben oui, oui, je soutiens Liverpool. Tu vois Liverpool champion aujourd'hui ? Eh, Liverpool, c'est possible. C'est possible ? C'est possible, les matchs, c'est un match, c'est très, très, très compliqué. Ah, ah. C'est un match qui est très, très dur. Très, très dur. Déjà, déjà, la première mi-temps, c'est Mathenil. Du coup, dès un mi-temps, c'est là, le match, il va jouer. Ah, ouais. Donc, c'est un match, c'est très, très compliqué. Ouais, c'est Saddu Mane contre Benzema ? Eh, contre, voilà, j'aime le deux, j'aime le deux. Donc, j'aime le deux. Benzema, j'aime bien Benzema. Ah, ah. Ben, Mane aussi avec Mohamed Salah. Donc, surtout, le nouveau attaquant, là, Diaz. Ah, oui ? Donc, ça va être ça, c'est dangereux. Et les scores pour ce soir ? Les scores pour ce soir, moi, personnellement, je vois pour mes mi-temps, Mathenil. Deuxième mi-temps, les deux équipes, Mac. Et les scores final ? Les scores final, Liverpool. Liverpool. Oui. Merci. De rien. À très bientôt. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes monsieur ? Monsieur Zaidi. Zaidi ? Oui. Ça, ça vient de quel pays ? Originelle à Tanzanie et au Congo, RDC. Oh là là, vous parlez Swahili ? Très bien, très, très bien. C'est ma langue natale. Tu as souvent Swahili qui est là ? Oui. Même à Paris, il y a des Swahilifons, on va essayer de parler Swahili. Oui. À Paris. À Paris, il y a des Swahilifons, on va essayer de parler Swahili. À Paris, il y a des Swahilifons, on va essayer de parler Swahili. Bonsoir, on va essayer de parler de Swahili. Donc, comment ne le faire si je ne srais pas faire ton nom. Et là, il y a des'Mawili. Oui, c'est dans le monde. D'accord. Alors, on digne à Absente. Ha! Overる... C'est un accent, c'est un accent. À la manière ! À la Madrid ! Ça se voit bien. Oui, Marseille. L'unique fois que vous avez gagné ça, c'est fini, ça fait longtemps. Mais c'est le meilleur club de France. Oui, pour le moment. On attend Paris. Oui, mais tu as bien dit pour le moment. On vit de jour en jour. D'accord, pourquoi ? Pourquoi vous êtes là, Marseille ne joue pas ? Parce que je suis là, parce que je soutiens Real de Madrid. Ah oui ? Oui, pour moi Real, ils vont gagner 2-0. 1-0 ? Oui. Vous voyez Real ou Liverpool ? Real, 2-0. Mais Liverpool est favori. On s'en fout de ça en fait, le foot n'a pas besoin de favori en fait. Ah bon ? Il n'y a pas le meilleur, le meilleur c'est Real de Madrid. Ils sont avec les grands baisements en ce moment ? Baisements, 2-0. Ah, d'accord. Vous êtes originaire de quel pays ? Quoi d'Ivoire, 100%. Quoi d'Ivoire est mort ? Abidjan. Ils ne sont pas morts, c'est la meilleure équipe d'Afrique mon frère. Non, non, ça fait longtemps ça. Didier Drobat, tout le monde le connaît mon vie. C'est fini tout ça. Il faut vous entraîner un peu. Merci. C'est quoi comme la télé déjà, s'il vous plaît ? Vous êtes où ? Vainquière TV à Kinshasa. Merci. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Monsieur. Vous êtes Monsieur ? Je suis Amar. Si Amar ? Oui. Vous venez pour le match ? Oui, je viens pour voir le match. Vous avez votre billet ? Oui. Ah bon ? Vous venez de quelle ville ? Paris. Ah, vous êtes ici ? Oui, je suis parisien. Vous êtes pour quelle équipe déjà ? Moi, c'est pour Real Madrid. Real Madrid ? Oui. Ah. Mais plus pour l'Algérie. Plus pour l'Algérie ? Oui. Mais l'Algérie, c'est mort, c'est fini. Oui, mais ils les ont arnaqués. Ah non, vous étiez distrait. Vous marquez un but à deux minutes de la fin, vous êtes distrait en voie. Eh non Monsieur, ils nous ont volés. Pour être volés, il faut être nul aussi. On n'est pas nul, on est les meilleurs. Vous étiez le meilleur, il y a un moment, c'est fini. Vous avez passé le flambeau, c'est le Sénégal maintenant. Mais en toute sincérité, ils nous ont gagnés. Il faut être sportif. Il faut être sportif, ils ont gagné, il n'y a pas de tricherie, mon frère. D'accord. Alors pour ce soir, qu'ils gagnent ? Moi, je veux le Real parce que je supporte Benzema. Ah, ce n'est pas parce que vous supportez Benzema qu'il va gagner. Non, mais je veux qu'il gagne. Moi, spécialement, je veux l'OM. Ah bon ? L'OM, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Oui, mais ça va revenir. Ça va revenir. Ils seront en Ligue des champions cette année. Tchallah. Tchallah. Merci, messieurs. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci. Alors, continue notre balade, hein. Micro Trottoir, savoir qui gagne ce soir, qui sera la meilleure. On le saura tout à l'heure. Vous êtes messieurs ? Monsieur Donald. Donald ? Ouais. Ça fait anglais, ça ? Ouais, ça fait anglais. Mais attention, c'est le Real de Madrid. Vamos ! Vamos Real ! Vous vivez à Paris ? Ouais, je vis à Paris, ouais. Donc, vous êtes pour Real ? Ouais, pour Real à 100%. Le Real, c'est une équipe vieillissante, quand même. Non ! Le Real est là dans le futur, dans le présent, dans le passé. Le Real est toujours là. Une équipe tout à l'heure, c'est dangereux, ça, hein. Ah ben, il faut faire attention, hein. On ne meurt jamais, le Real. Toujours, on est là, on est là, on est là, quelque soit ce qui se passe. Mais sur le papier, c'est Liverpool. Bah, Liverpool, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, hein. Ouais. Mais ce soir, le Real prend la coupe. Direction Madrid, on les accompagne. Quatorzième fois. Quatorzième fois ? Tu connais ? Oui. Toi, tu supportes quelle équipe, toi ? Moi, j'étais Barcelone, c'est fini. Maintenant, je suis Real. Real ? Ouais. Vamos ! Vamos Real ! Ce soir, on gagne. Ce soir, on gagne à toussus. Ouais, le score, c'est combien ? Ce soir, le score, bah, on peut dire 3 à 2. 3 à 2 ? Pour le Real, ouais. Pour le Real ? Parce que les deux équipes marquent quand même, hein. Il faut le reconnaître. D'accord. Voilà. Et Ballon d'or, c'est sûr ? Benzema. C'est sûr ? Benzema. Benzema. J'aime bien Liverpool. J'aime bien Mané. J'aime bien… J'aime bien les vrais joueurs, moi. Ah bon ? Et je sais que les deux équipes, c'est des grandes équipes. Les deux équipes, c'est des grandes équipes. Que ça soit Liverpool ou le Real de Madrid. Sur le papier, c'est 50-50. Ah ouais ? Mais il va y avoir un gagnant ce soir. C'est une grande finale. Oui. Le monde entier de… Ils se sont rencontrés déjà trois fois. Oui, mais ce soir, c'est particulier. Oui. Parce que ça se joue au Stade de France. Oui. Et Karim Benzema, lui, il doit faire un résultat. Après, il n'est pas tout seul. Il a ses coéquipiers. Je pense qu'ils vont faire 2-1. 2-1. Mais à un moment, dans l'action, ils vont faire une erreur avec Mané. Il est trop rapide. Alors, ils vont faire un pénalty sur lui. À la soixante-cinquième minute. Oui. Oui, à la soixante-cinquième minute. Oui, vous êtes précis. Soixante-cinquième. Un peu près, oui. Parce que ça va être chaud bouillant. Là, ça va monter. Le Stade de France, ils vont applaudir. Les supporters anglais, supporters espagnols, supporters français. Je pense que, comme je vous ai dit, sur le papier, c'est 50-50. Ah ouais. La différence, ça va se faire… Dans la tête. Dans la tête. Et pour ça, Benzema est formidable. Il n'y a pas que Benzema. Benzema, il a de l'expérience. Mais il n'est pas tout seul à avoir de l'expérience. Mané, il a de l'expérience. Salah, il a de l'expérience. Les coachs. La différence va se faire sur les coachs. Il y a deux coachs. Ancelotti. Ancelotti, c'est un homme posé, calme, intelligent. Sans sentiments. Non, il a un… Les sentiments, il les met dans le vestiaire. Et une fois qu'il a gagné ou il a perdu, il sort les sentiments. Et l'autre coach, oui. Lui, il est plus… Il est chaud. Il est bouillant, quoi. Et voilà, quoi. Alors moi, je vous dis, ce soir, c'est une grande soirée. C'est une soirée de football. Je pense que toute la planète va regarder une bonne partie de la planète. C'est tous les gens qui regarderont ce match. Je supporte le Real de Madrid, effectivement. Parce que j'aimais bien Zidane, moi. Ah ouais. Et voilà, c'est pour ça. Zidane, j'aime beaucoup Zidane, moi. Alors comme Zidane, il a gagné la Ligue des Champions… Il sert à la tribune, hein. Bah, je lui souhaite. Je lui souhaite qu'il regarde le match, Zidane. J'aurais voulu Mbappé aussi dans l'équipe. Oui. Mais malheureusement… Mais il a foui, lui. Non, il a pas fui. Il a pris ses responsabilités. Il a choisi. Il veut gagner avec Paris. D'accord. Mais ce soir, c'est pas Paris. Ce soir, c'est le Real de Madrid et Liverpool. Moi, je veux qu'il y ait un gagnant. Et je veux que ça soit le Real de Madrid. En tout cas. Bon match à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, je disais tout à l'heure, avec cette ambiance que nous vivons ici à Paris, avec cette grande finale de la Ligue des Champions, nous voyons les Anglais qui viennent à masse, nous voyons les Espagnols qui viennent à masse, sans compter les inconnus qui sont venus de partout, dans différents pays. Je voulais juste comparer cette ambiance avec ce que nous vivons quand on était à Kinshasa. C'est qu'on vit à Kinshasa. Quand les Leopards jouent, c'est le même engouement. Les gens sortent de partout. Les gens vont au stade même à 10h du matin pour avoir une place parce qu'il y a des Leopards qui jouent. Donc, il y a matière à réfléchir. Il y a matière de réflexion pour dire à la FECOFA, surtout à la prochaine équipe qui viendra. des choses comme ça, ça devait être bien suivi en RDC. « Priez sur les mapeurs, commandez les peines ! » « Oui, Seigneur ! » « Commandez les peines ! » Voilà, c'est l'ambiance ici. C'est-à-dire qu'on dit à la FECOFA, quand il y a des choses comme ça, venez voir comment ça se passe chez les autres. Venez voir comment ça se passe chez le voisin. La France va accueillir. Cette finale va donner beaucoup d'argent. Mais nous, nous demandons qu'au niveau national. Aujourd'hui, on nous parle de l'INAFOOT qui est en panne. L'INAFOOT peut être arrêtée parce qu'il n'y a pas de transport. Mais pourquoi vous ne pouvez pas imaginer autre chose pour terminer le championnat ? Vous pouvez amener toutes ces équipes qui jouent le championnat. Vous les amenez à Kinshasa, organiser un tournoi, je ne sais pas un championnat. Vous les retenez à Kinshasa pendant un mois. Ils jouent pour avoir un vrai champion, au lieu d'arrêter le championnat. Même la phase d'année n'est pas terminée. Vous allez arrêter le championnat parce qu'il y a le problème des transports. Vous voyez tout ça. Il faut aller voir chez les autres comment ça se passe. Comment on fait que le football paye. Quand on vous fichise, quand on fichise votre comportement, ce n'est pas pour vous déranger. Ce n'est pas pour vous embêter, mais pour vous réveiller, pour vous dire « Le joueur fait comme ça. Il n'y a pas une ambiance à Kinshasa, qui ne soit pas comme Kinshasa, qu'aiment dans l'école. Et en Anglais, il n'y a rien vu avant-hier. L'Espagnol, il ne sait rien. Il n'y a pas de 동irier, Il n'y a pas deSim. Le joueur fait toujours le droit et le joueur fait toujours les bons. C'est-à-dire, si on se prend un tournoi, il ne faut pas le football, il n'y a pas de la même niveau. Il suffit de l'arrivée. Il n'y a pas de saivette. On n'a pas de rien, on n'a pas de rien. L'AIRTEN Session Nationale du Piboulo . Il faut ce que j'ai ajouté les journalistes, et il faut vivre les champions, les lignes, les finales des lignes. Mais il faut lui dire que les gens se sont battus, les gens se sont battus et les gens ne sont pas battus. Les émettos de l'année moins, les croyables de l'année est déjà marquée A l'échelle que on a épargné à exercer en Léopard pour le maillot, par d'une pêche, par d'une lignée, par d'une distance d'un match, par une bonne trompe. A la prochaine équipe, on ne sait pas tenter, on a toujours été derrière nous pour leur s'aller en plus de temps. Et on a toujours eu ce groupe de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'eau. Dans les Alliés, dans la Champions League, dans l'épargne de l'Elo, dans la Stade de France, l'Elo a eu la finale, Real de Madrid, dans Liverpool, Liverpool a joué un bal à 6, et l'Elo a joué 13 fois. Alors tout le monde, l'Elo, 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 c'est-à-dire que l'Elo, c'est-à-dire que l'Elo, c'est-à-dire que l'Elo, c'est-à-dire que l'Elo, il y a beaucoup de gens dans le lobby, tout le monde a la caca, mais en attendant, nous allons voir la Stade de France, où nous allons, nous allons interviewer tout à l'heure, dans le temps où nous sommes dans la Stade de France. Vous êtes de Paris ? Non, j'arrive de la Tunisie. Ah, Tunisie ? Ah ouais, vous devez être riche pour venir voir le match ici ? Oui. Ah bon ? Vous avez votre billet ? Non, j'ai pas de billet. Un tricheur alors ? Alors, dites-moi, qui gagne ce soir ? Real Madrid, Cabine UV. Et pourquoi ? Parce qu'il y a Cabine UV dans la maison là. Bandic et Real trichent pour gagner ? Non. Toujours en dernier billet ? Non, non, non. Ah ouais ? Un peu favorisé par les arbitres ? Non ? Non, non. Non, pas du tout. Les scores, c'est combien ? De 1. De 1 ? Ouais. Comment on t'appelle ? Moi ? Aziz. Aziz. Bonne chance Aziz pour ce soir. Merci. Monsieur ? Oui ? Comment on t'appelle ? Ayoun. Ayoun ? Tu es Real aussi ? Oui. Mais tu es timide devant le micro. Regarde la caméra. Ah oui ? Toi aussi tu es Real de Madrid ? Oui. Mais comment ça se fait ? Mais c'est comme ça. Depuis quand ? Depuis… À longtemps. 2016. 2016 ? T'avais quel âge en 2016 ? 6 ans. T'avais 6 ans ? Waouh ! Quand même ! Et les scores de ce soir ? De 1. Qui va gagner ? Real. Real ? Tu vois Benzema marqué ? Oui. Mais il y a beaucoup les favoris sur le papier. Ouais mais ils ont l'expérience Real. Real ? Real ? Mais pour gagner en dernière minute ? Tout le monde ne se fait pas réjendre en dernière minute. Ça c'est Liverpool, c'est pas Paris Saint-Germain. Ouais mais Real ils ont éliminé tous les grands clubs. Ah oui ? Mais sauf pas encore Liverpool. Ouais mais ça va arriver. Ah bon ? Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Vous êtes Monsieur ? C'est Mamoudoussard. Mamoudoussard ? Vous venez de l'Afrique de l'Ouest ? Oui Sénégal. Sénégal ? Ouais. En ce moment on va en poupre hein ? Ah ouais. Vous gagnez un peu tout ? Ouais aujourd'hui là c'est chaud hein. Parce que moi je suis venu ici pour supporter Liverpool. Oui. Parce que je crois que Liverpool qui gagne aujourd'hui là. Ah ouais c'est favori ouais. Ah ouais. Mais surtout parce qu'il y a Manet. Ouais il y a Manet, il y a Salah, il y a tout. Mais à tout moment, Royal Madrid qui gagne les dernières minutes. Mais en sort de vie la première minute, 10 premières minutes, il y a Manet qui va marquer. Ah ouais ? Ah ouais. Mais Real n'a perdu personne. Aujourd'hui ça perd. Il a emmené tous les grands. Aujourd'hui Royal perd. Benzema est là ? Même si Benzema est là, Manet est là. Ah bon ? Ah ouais. Et c'est quoi le score ? 2-1. 2-1 ? Ouais. Premier but c'est Manet qui marque. Deuxième but c'est Salah. Peut-être Salah ? Ouais. Mais le but de Royal c'est Benzema qui marque. Qui marque. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Moustapha. Vous venez de Liverpool ? Moi je viens d'ici. Moi je viens d'ici. Paris, 93. 93 ? Ah ouais ? Ah vous êtes dans votre jardin ici ? Bah c'est mon jardin ici. Ben oui, j'ai vu cela là. Ah oui, oui, oui. Il y a près de 70 000 anglais sont venus. Bah mais ils sont venus pour rien. Rien n'a pas de chance. Ils vont être déçus. Comment ça ? Ils vont pleurer ce soir. 40 000 n'ont pas de billets. Ils vont traîner dehors. Ils vont traîner dehors mais ils vont galérer au plus pour rien et pour perdre. Ça ne sert à rien de venir ici. Ah bon ? Benzema, c'est vrai contre Paris, contre Manchester, ça c'est Liverpool dedans. Mais Liverpool mais, écoute. Benzema, il n'y a pas d'équipe qui va l'arrêter. Je te le dis de la vérité. Aujourd'hui c'est deux buts. Benzema, un petit but pour Beniz. Et peut-être un petit but pour Manet. Allez, je lui laisse un petit but pour lui. Ah juste un cadeau. Un petit but. Ah bon ? Comment vous avez cette confiance ? Ça vient d'où ça ? Ben frère, c'est le Real. Ah bon ? Moi je suis madrista à la vie. Et on dit quoi au Real ? On dit Madrid et la Damas. Ah ouais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Real n'y a rien d'autre. Y a rien d'autre ? Y a rien d'autre à part le Real. Et Barcelone dans tout ça ? Oh Barcelone. Ils sont perdus mon ami Barcelone. Ah bon ? Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Voilà. Nous nous acheminons vers la fin de ces reportages avant match. On se retournera après match. On se retournera après match. Je suis à la bouche du métro. Les gens sortent pour aller au stade. Ceux qui ont des billets, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui viennent pour l'ambiance, ceux qui viennent voir le football. En tout cas, il y a un peu de tout ce soir. Mais je vous dis, des choses comme ça, nous pouvons le vivre chez nous en RDC. C'est parce que nous sommes un pays de football. Un pays qui fait plus de 60 millions d'habitants. A Kinshasa, seulement déjà, nous avons plus de 20 millions d'habitants. Nous pouvons avoir des ambiances comme ça quand il y a des finales. Nous le voyons quand il y a l'équipe nationale de Leopard qui joue. Il y a un peu à peu près ça. Mais ce qui nous manque seulement, notre football ne le paye pas. Parce que nous n'avons pas assez d'imagination pour rentabiliser notre football. Regardez, aujourd'hui, nous sommes au stade de France. Pour cette finale entre Liverpool et Real de Madrid, c'est vraiment la fête du football. C'est vraiment la fête à tout le monde. 80 000 spectateurs derrière moi voyaient le stade. Et au stade de France... ... ... Nous serons près de l'anglais et l'anglais, l'ambiance ici au stade, c'est les Espagnols, ils sont venus pour ça, tout le monde est ici pour ce match de football, les Anglais, les Espagnols, bonsoir, vous êtes d'où vous ? Je suis un Algérien. Algérien de France ? Oui. Vous êtes pour Benzema, c'est sûr ? Non, je suis pour Salah. En fait, je suis... C'est fini, Juventus, c'est mort. Non, c'est pas fini, c'est une légende, pas sûr. Ça déconne. Alors pour ce soir, c'est quoi le score ? C'est 2-1 pour Salah, pour Liverpool. 2-1 pour Salah ? Oui. Donc vous voyez Liverpool champion ? Oui, bien sûr. Mais le grand Benz, ce n'est pas loin. C'est une légende, Benz. Benz ? Oh là 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 ! 3 matchs, 3-8 ? C'est une très grande légende. Ah bon ? Ah oui. Donc ce soir, Liverpool. Manet 2, Real 0. Salah 1 et un but pour Anderson. Ah ouais, comment on vous appelle, les gars ? Mohamed. Merci Mohamed. Merci. Merci, merci. Voilà, c'est l'ambiance. Je vous dis, je suis à la bouche du métro pour voir l'arrivée des joueurs, l'arrivée des spectateurs. Soit ils ont de billets, soit ils n'en ont pas du tout. Mais tout le monde est là pour la fête. D'ailleurs, ici, on a interdit la vente de la bière à partir des 18h. Donc si vous êtes ici dans ces quartiers, on l'appelle Saint-Déli, on ne boit pas après 18h. Sinon, si vous êtes au village de Champions League, là au moins, c'est toléré. Il y a un peu de tout ici. J'ai dit et je répète que nous pouvons vivre des choses comme ça chez nous. Il suffit de réfléchir. Voilà pourquoi j'insiste. Pour la prochaine présidence de la Fédération Congolaise du Football, il faut des gens vraiment hyper intelligents, patriotes. Les gens qui auront de l'imagination. Comment nous pouvons aussi vivre des moments comme ça dans notre pays, la République démocratique du Congo ? Je vous laisse suivre l'ambiance parce que nous allons nous quitter très bientôt. On se retrouve pour notre émission. Je vous dis la Voix de la Diaspora Sport que vous allez suivre tous les vendredis. Je n'oublie pas mon réalisateur, Patty Alunga, Alouma. Patty Alouma, c'est notre réalisateur et caméraman de ce soir. Merci, Patty Alouma. J'ai fait un coucou à notre ami du côté de Kinshasa, Bill. Notre ami Bill Moke, à qui on fait coucou. On ne va pas oublier également notre designer, Dex. Habibi, comment ça va ? Balsa, Alouma. C'est l'ambiance, c'est l'ambiance ici. Donc il y a des gens qui arrivent et moi, je vais vous quitter avec beaucoup de regrets pour vous dire que nous avons vécu un bon moment ici avant le match. Très bientôt, c'est le coup d'envoi. Liverpool contre Real de Madrid. Benzema d'un côté et de l'autre côté... Benzema, il marquera trois ? Oui, il marquera trois, Patty. Ah oui ? Mais ce n'est pas Paris Saint-Germain, c'est Liverpool ce soir. Oui, je sais. Ah oui, c'est... Oui, je sais. On ne joue pas avec ça, hein ? Oui. Voilà, donc j'ai dit que je vous quitte avec regret pour vous dire qu'on a vécu de bon moment ici en France, à Paris. La finale de la grande coupe, la grande finale de la Ligue du Champion entre Liverpool et l'équipe de Real de Madrid. Les équipes vont se rencontrer bientôt dans 4 heures, ça sera à 28 heures. Allez, 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 allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Elite Media TV, voilà. Vous verrez ça. Parce que j'ai... Voilà. Allez. Vous voulez nous donner un poids de vie ? Je ne parle pas français, voilà. Oui, mais en espagnol ? Ah non, en anglais. En anglais, allons-y, allons-y. Ok, allons-y. Vous êtes de l'Angleterre ? Non, je suis marocain. Je suis de Morocco. Ah, Morocco. Je vivis en Suède, oui, Stockholm. Ah-ha. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis ici pour regarder la finale de la Ligue du Champion. Vous avez votre ticket ? Je l'ai, oui. Je l'ai acheté sur le marché du second-handel. C'est quoi ton équipe ? Mon équipe est... Je l'ai acheté Barcelone. Je suis ici pour aller contre la Ligue du Madrid. Pas pour toute la Ligue du Champion. C'est juste contre la Ligue du Madrid. Barcelone est là-bas. Non, Barcelone est là-bas ce mois. Mais on va revenir la prochaine fois. La prochaine fois ? Oui, quel channel est-ce ? Oui ? Quel channel est-ce que ça ? Quel channel ? Elite Africa TV. V.O. Sport, Elite Africa TV. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très ? Oui, oui, oui. Vous êtes contre Real Madrid ? Je suis contre Real Madrid, mais j'aime Benzema. Oh ! Donc, j'ai envie Benzema à faire des meilleurs, mais il ne peut pas gagner. Qui est-ce qui se trouve ? Benzema 2 meilleurs. Oui ? Trent Aleksandr-Arnold, Mohamed Salah et Manet. Oh ! Manet et Mohamed Salah. Il se passe fort. Merci. Quel est-il ta nom ? Je m'appelle Walid. Merci Walid. Merci, frère. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ? Venez voir le match ? Ouais. Ah ouais ? C'est quelle équipe, tout soir ? Real Madrid-Liverpool. Ah pas ? Moi, je suis pour le Real. Ré pour le Real ? Ouais. C'est quoi l'espoir, tout soir ? Bah, moi, je me dis un 3-2 ou un 3-1. Pour Real ? Pourquoi pas, ouais ? Les grands Benzema ? Bah oui. Bon, pas forcément lui, mais en tout cas… Comment vous vous appelez, madame ? Mako. Merci, Mako. Merci, madame Mako. Please, please. Vous parlez français ? Pas français, anglais. Anglais ? Ouais. Ouais, vous êtes devenu ? Ouais ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? N'importe quoi, c'est ma face. C'est ma face. Ah, vous êtes au Liverpool ou au Real ? Réal. Réal. Réal, Réal ! Réal, Réal ! Ouais, qui va être ? Qui va être ? Le score, le score, le score. Le score ? 4-0. 4-0. Réal Madrid. 3-0 ? Ouais, 4-0. Ah, où est-vous ? Espagne, Salamanca. Calamanca ? Salamanca, Espagne. Ah ! Ah ! Thank you, thank you. Bye. Fodé. Fodé ? Oui, c'est ça. Vous êtes pour Réal ? Oui, pour Réal. Vous venez voir le match ou juste l'ambiance ? Là, les deux ! Les deux ? C'est quoi le score ce soir ? Le score, c'est 2-0, Real Madrid. Inchallah. 2-0 ? 2-0, 3-0. Mais Liverpool est en forme. Non, on s'en fout. Voilà. Ils vont tout casser aujourd'hui. Vendez-moi, insallah. 2-1 pour Liverpool. 10-1 pour Liverpool. En tout cas, il y aura la bannière après. Merci. Bonne journée. Bonjour. Vous parlez français ? Oui, bien sûr. Ah, vous êtes Réal ? Oui, pour le Real Madrid. Ah ouais, vous venez d'où ? On vient de Clichy. Ah, vous êtes ici ? Oui, bien sûr. C'est votre jardin ici ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes pour Réal ? Bien sûr, pour le Real Madrid. Vous croyez combien ce soir, le score ? 2-1 ou 3-1 pour le Real Madrid. 2-1 ? Oui, ça va être très serré. Mais je pense qu'il y aura un moment de déconcentration et le Real Madrid va utiliser. Ah ouais ? Benzema, vous croyez ? Bien sûr, bien sûr. Toujours ? Bien sûr, le Ballon d'or. Bien sûr, le Ballon d'or. Bien sûr, le Ballon d'or. Merci. A Nice. Merci, Alice. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Ali. Ali ? C'est sûr. Ali, c'est pour Paris Saint-Germain ? Ouais, Paris Saint-Germain, mais… Mais Paris ne joue pas. Ouais, on ne joue pas. Il ne jouera peut-être jamais. On jouera la prochaine fois, vous allez voir. L'année prochaine. Mais entre temps, vous êtes pour qui ce soir ? Ce soir, je suis pour l'Oréal, pour mon ami. Je vois une victoire 3-2 pour l'Oréal. 3-2 pour l'Oréal ? Ouais, 3-2. Ah, vous voyez les grands. Benzema ? Ouais, Benzema. Benzema qui marque au moins un but. Mais Paris, qu'est-ce qu'il marque ? Qu'est-ce qu'il manque pour vivre comme ça avec Paris ? Bah… Le mental ? Il manque un bon projet. Là, déjà, c'est en bonne voie. Ah bon ? Une fois, ils ont joué la finale sans public, c'était fort. Ouais. C'est peut-être votre habitude de jouer sans public. Non, on a des vrais supporters. Ah bon ? On a beaucoup de faux supporters, mais on a des vrais supporters. Ah bon ? Cette fois-ci, c'est bon ? Ouais. Cette fois-ci, je pense que… Mais espérons pour vous, hein. Dans quelques années. Moi, je suis Marseille. On a déjà été champions il y a 30 ans, mais on était champions quand même. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Merci. Ben, on va terminer avec… Célim, c'est ça ? Célim, ouais. Célim ? Vous êtes de la région parisienne ? Oui, pareil. Ouais, c'est ça. Vous êtes parisien aussi ? Oui. Enfin, parisien. Non, je supporte pas de Paris, mais… Ah, vous n'êtes pas pour Paris ? Non. Plus à Barcelonie, lui. Barcelone, c'est mort ! J'étais, 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 j'étais. Ah, vous avez foui ? Ouais. Ah, mais c'est vrai. Ben, vous êtes où, Renan ? Aucun club. C'est Juventus ? Non, aucun club. En attendant qu'il se réveille. Mais vous êtes un faux petit peu. J'observe juste, je constate. Merci. Je regarde les résumés. Merci. Mais c'est juste qu'on peut trouver votre émission. Voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre spéciale Ligue des Champions. C'est l'avant-match. Peut-être que nous allons revenir pour l'après-match. Vous avez vécu l'ambiance. Vous avez vu comment ça se passe ici, dans le pays européen. Comment ils se sont organisés quand il y a des finales comme ça. Des choses que nous pouvons vivre chez nous. Je vais dire merci à nos amis de la chaîne de télévision, Vainqueur Télévisions et HV Télévisions. Merci à Bill Moquet pour votre collaboration. Merci également au directeur général de la chaîne de télévision, Vainqueur TV, Amos Mario. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Je vous rappelle, vous allez suivre toujours cette émission désormais. C'est la Voix de la diaspora sport. Dans cette émission, on aura des débats, des sujets, des interviews. On va échanger, on va vous faire vivre en un moment. Et surtout, nous serons le porte-voix du Congolais de la diaspora, qui donne du joueur à l'équipe nationale, qui donne beaucoup pour notre football. Nous serons là pour vous emporter. Je vais dire merci à Patti Alouma, notre réalisateur du jour, réalisateur caméraman, il a tout fait aujourd'hui. Je vais également dire merci à Vossen Tambou, qui est en tout cas le directeur général de cette nouvelle chaîne, disons, cette nouvelle équipementière. C'est lui qui va désormais habiller les sportifs du Congo dans tous les domaines, la boxe, judo, football et tout. J'aurai une interview spéciale avec lui. Donc, retenez bien ce nom, Vossen Tambou, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui dirige, c'est lui qui vient de créer cette chaîne d'équipement qu'on appelle Vossen Sport. Vous aurez bientôt sur les différentes plateformes, vous aurez des publicités, des pages et des pages sur cette nouvelle marque, cet équipementier qui va nous accompagner, qui va accompagner notre football. Vossen Tambou sera avec nous un de ses jours pour nous donner ses ambitions, et nous expliquer sa vision sur le football congolais. Voilà, pour ce soir, c'est terminé. J'étais en direct de Paris au Stade de France pour cette émission. A très bientôt, toujours dans votre émission. La Voix de la Diaspora Sport. A très bientôt. Bon soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...